Ça commente encore, la charnière centrale qui fait débat, Erwin qui est chaud là sur le live, par contre je ne comprends pas l'attitude d'équipe MB qui se met en difficulté alors que dans l'ensemble il fait un bon match, enfin il a fait un bon match, surtout sur l'intervention face à Dembélé, c'est vrai qu'il trouvait 3 millions rouges. Alors moi je suis arbitre de Futsal, tu vois, je suis pas un expert, mais moi je suis arbitre, je vois ça, carton rouge, pourquoi carton rouge ? Un anointissement d'une occasion de but, parce que là, parce qu'il était battu, il était derrière, équipe MB, donc en gros il y a un duel avec équipe MB, mais c'est flagrant, je ne comprends pas ce que la famille carton rouge. Il était énorme, moi je n'ai pas compris, mais là c'est un autre match en fait, tu mets ton équipe dans l'embarras pour si peu, mais c'est... Mais oui, il y avait combien au score ? Il y avait 2-0, il y avait 2-0, il y avait 2-0, donc bon, c'est compliqué, et Salim, on salue Salim, pas de Marquinhos à l'aller, quitte MB j'aura, donc peut-être qu'il a des infos que nous n'avons pas, mais c'est vraiment ce que tu disais Riyad, il y a de forte chance qu'on peut MB... C'est tout ça, tu auras droit, de grasse, qui n'a pas le ballon entre les pieds, et encore, même dans, franchement hier quand tu vois Dembélé, physiquement il a mangé, moi, c'était compliqué en face de moi, mais Dembélé, il a mangé qui me permet physiquement, mais quand tu sais que son seul atout, comme il dit à chaque fois, c'est la force, c'est fini la force, il faudra un peu d'intelligence, il faudra un peu d'anticipation, de sens du jeu, un peu de qualité technique, c'est fini la force. Jacques Benzema l'avait bougé au Bernabeu, et là hier il s'est fait bouger par Dembélé, bon, c'est la brande, en tout cas, qui n'a pas de confiance, Alain qui est en confiance, pas son club, mais Alain est en confiance. Clairement, oui, mis à part la thèse qui a assez sérieusement baissé, on parle d'une fracture du Péroulet, donc là on parle même de fin de saison, ce qui est dommage, parce que c'était vraiment un bon joueur, bien investi dans le projet, mais sinon il va garder toute l'ossature, parce que Galtier a besoin d'un socle sur lequel il s'appuyait pour fonder un peu son plan de jeu, et surtout il veut montrer qu'une place à l'équipe de France, ça se mérite, voilà. Si un joueur veut devenir titulaire en équipe de France, il va falloir qu'il prouve, et qu'il prouve encore pour mériter sa place. Mise à part, je pense, quelques cadres comme Camicha, qui était baissé, qui va revenir au talonnage, sinon l'ossature va rester la même. Là où il y aura des changements, souvent ça sera au niveau du balle remplaçant, je pense notamment à Poirot et Bamba, qui font une rentrée très difficile à chaque fois en mêlée, c'est compliqué, on s'est beaucoup pénalisé, donc ces joueurs-là sont plus que menacés. Que craintes de cette formation de Dortmund, les gars ? Ils ont gagné 4-0 leur match de championnat. Que craintes ? Alors, Sancho ? Allende ? Répondez-moi, je vais poser des questions, répondez à nos auditeurs, peut-être eux ne connaissent pas bien l'équipe de l'équipe. Regardez les stats incroyables des petits jeunes. Allende, il a fait quand même 4 matchs, je crois. Il a mis 8 ou 9 buts, c'est incroyable, le premier match, il arrive 20 minutes, 3 buts. 20 minutes, 3 buts. Deuxième match, il fait quasiment la même chose. Et franchement, c'est incroyable. Je ne sais pas comment il fait, mais il est né en 2000 en plus. Le 21 juillet 2000. Donc, il a tout juste... 5 matchs de Bundesliga, 8 buts. 5 matchs, 8 buts, c'est incroyable. Et comment il s'appelle, Sancho, lui aussi, il a des stats incroyables. En l'espace de la 7 saison, il a déjà dépassé largement ses stats de l'année dernière, en termes de buts et de passes décisées. Donc, c'est des joueurs qui font peur quand même. Le PSG a de quoi avoir peur, mais Dark Mouth aussi doit avoir peur de certains joueurs du PSG quand même. Et Thomas Nazar aussi, qui fait une bonne... Début de saison en 2020, début d'année 2020. Et l'autre, là, Giovanni, comment on s'appelle ? Giovanni... Ray... Ray Ness ? Non. Là, j'avoue, je ne sais pas de qui tu me parles. Tu me poses une colle. Plein de joueurs techniques. Ils remontent la balle très, très rapidement. Ils montent tous. Ils sont capables de mettre 3 ou 4 buts à n'importe qui. N'importe qui. En espace de 2 ou 3 minutes, ça peut aller très vite. Exactement. L'état, pour l'instant, sur ce que je vois... C'est... On dirait qu'il essaye. Je ne sais pas. Il essaye plus ou moins. C'est normal, il tâtonne, là. Il a un effectif qu'il n'a pas choisi. Moi, j'ai des enjeux qui arrivent. Comme, par exemple, Villas-Boas, quand il arrive à Marseille, il a dit, moi, c'est le 4-3-3. C'est le 4-3-3, c'est mon équipe. Il me faut ça, 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 ça. Non, mais Salim, Salim, tu ne peux pas comparer Villas-Boas qui a pris l'équipe au début de la saison et Arteta qui arrive en plein milieu. On va voir la saison prochaine. Voilà. Mais je n'ai pas l'impression qu'il a des idées claires au niveau tactique. Non, c'est trop tôt, Salim. Je n'ai pas l'impression. C'est une impression. On verra bien. On verra l'an prochain. Les gars, au-delà de l'entraîneur, qui est très important, c'est tout un organigramme, en fait, qu'il faut repenser à Arsenal. Parce qu'un entraîneur seul ne peut pas révolutionner une équipe et faire changer des résultats à une équipe. Si, il peut le faire sur plusieurs années. Il peut le faire. Il faut qu'il y ait une direction qui soit claire et qu'il ait une vraie ligne directrice, notamment, au niveau du recrutement. Il faut qu'il soit d'accord sur les choix des joueurs. Tu ne peux pas juste mettre l'entraîneur comme ça et dire... Si tu donnes les clés à un entraîneur qui a la possibilité... Par exemple, je ne sais pas, n'importe quoi, si tu fais venir Guardiola Arsenal... Mais si les dirigeants... Tu crois qu'il ne va pas tout changer ? Bien sûr. Si les dirigeants sont les bancals, non ? Mais il va tout changer. De toute façon, s'il vient, il va dire, si je viens, je veux... Il va tout changer du jour. Il va tout changer du jour. Il va tout changer. Il va tout changer. L'intérêt de son sixième, là, ils ont... Tu as toujours le retour au Camp Nou. Donc, je les place largement favori. Après, il y aura aussi ce qui va se passer dans les autres matchs. Qui devrait passer ? Est-ce que Dortmund passera ? Est-ce que Leipzig passera ? Il y a... C'est aussi les choses comme le Barça, là, par rapport aux adversaires que tu viens de citer. Est-ce que tu penses qu'ils sont au-dessus ? Est-ce que tu penses qu'ils ont quand même des carences ? Et puis, Leipzig... Oui, les adversaires que tu as cité, Leipzig... Il y en a quand même au-dessus, parce qu'en face de groupe, le Barça était vraiment en dessous de tout. Et pourtant, ils sont sortis assez facilement dans le groupe de l'Inter et de Dortmund, non ? Donc, c'est du coup, malgré le fait qu'ils soient bancals pour l'instant collectivement, leurs individualités, notamment Messi, peut... Et puis, ils sont... Oui, ils sont bancals parce qu'on est assez sévères avec eux, mais par rapport à d'autres équipes... Ah, mais c'est le Barça. Oui, mais en tout cas, petit à petit, moi, je ne suis toujours pas inquiet, voilà. C'est ma presse que tu sais... Ah oui, c'est vrai, quand je te vois, je ne suis toujours pas inquiet. Tu n'es pas inquiet pour le Barça. En tout cas, c'est vrai que le Barça, pour l'instant, leader en Liga... Moi, sur le match allé face à Naples, moi, je... Oui, au San Paolo, tu peux dire, ouais, le Naples a un peu enflamé le match, mais... Franchement, moi, je vois le Barça se prendre les pieds dans le tapis au San Paolo. Sur quelle marge, je ne sais pas, mais je ne sais pas. Alors, Naples, pour moi, ils ont complètement délaissé le championnat. Alors, certes, ils reviennent bien, mais ils ont complètement délaissé le championnat pour se concentrer sur les coupes. La Coupe d'Italie, notamment, à l'exemple, face à l'Inter de Milan, ils sont allés gagner... La Coupe d'Italie, si tu veux, mais la Ligue des Champions, non. Ah, après, la Ligue des Champions, ils vont la jouer. Je ne te dis pas que Naples va remporter la Ligue des Champions en mai prochain, ça, je ne te dis absolument pas ça. Mais en tout cas, ils auront leur carte à jouer, ils vont la faire valoir à fin. Ça, c'est mon argument. Je peux rejoindre Momo parce qu'à l'extérieur, le Barça, ce n'est pas l'assurance touriste. Donc, peut-être pas la victoire, mais un match nul bien accroché, pourquoi pas ? Il faut savoir. Vous me parlez de quoi ? Moi, comme parle-moi Ahmed, j'ai l'impression que ce sera victoire, début d'écart. Moi, je vois un 3-1 Naples. À 3-1 Naples ? Oui, il y a une différence quand même. Je vois un 3-1 Naples. En tout cas, je pense que le Barça va se faire accrocher. Je pense que lui, on va répondre présent pour ce rendez-vous. Je ne te dis pas qu'ils gagneront face à Juventus. Parce que la Juventus est loin d'être rayonnante ces dernières semaines. Dans l'ADN européen et même en championnat, à domicile, tu n'en mets pas de raclée en général. Après, à l'extérieur, c'est autre chose. Mais à domicile, Lyon, ce n'est pas un club que tu vas attraper, tu vas leur mettre 3-0 comme ça. Là, face à une Juve qui balbutie depuis le début de saison avec Sarri, ils ne lui prendront pas de raclée. Après, c'est vrai que c'est difficile à Lyon parce que franchement, tu as des joueurs, tu te demandes ce qu'ils font dans un club de Ligue 1. Mais c'est ça le truc, c'est que Lyon est dans une configuration, excusez-moi les gars, qui est quand même un peu nouvelle par rapport à l'historique lyonnais traditionnel. Dans le sens où ils ont vraiment un coach qui est à l'Ouest en Europe depuis qu'ils coachent. Tu as des joueurs, comme tu dis, Riyad, qui sont vraiment en dessous de tout et ils ont un classement en Ligue 1 qu'ils n'ont pas eu depuis des années. Moi, je trouve vraiment que le rapport de force, il est quand même bien du côté de la Juve. En plus, tu as toujours cette peur de prendre une raclée. Du coup, les joueurs lyonnais seront, en tout cas, les plus fortes individualités seront au niveau à voir et tous les autres joueurs qui sont bons avec Denayer ou d'autres encore. Des meilleurs, je ne sais pas si tu l'as ou pas. En tout cas, j'espère, parce que c'est son meilleur buteur. Les cadors de l'effetif devraient être au niveau. Les cadors, j'exagère largement, mais je n'avais pas d'autres mots là. Mais au niveau de Lyon... En tout cas, les cadres seront au niveau. Après, le souci, ça va être les petits heures individuelles. Mais encore une fois, ils laisseront le ballon à la Juve. Et la Juve, ce n'est pas non plus très flamboyant. Même si ça va un peu mieux. Ça va un peu mieux. Des cadres à Ronaldo qui en se rendent. Ouais, on ne parle pas. Ça va un peu mieux depuis le mois de janvier. Mais non, moi, je ne m'inquiète pas pour le match aller. Même si je ne pense pas forcément qu'ils gagneront face à la Juve à Europa Mastagium. Mais je n'ai pas d'inquiétude sur le Lyon sortira avec un 3-0 ou un truc comme ça. On n'a pas hésité à mettre des jeunes parce qu'il y a une stat qui est impressionnante. C'est que le Pays de Galles, ils animaient pendant une session de sélection en tout. Ce qui faisait 600 de plus que l'équipe de France. Donc c'était une grosse équipe expérimentée sur le papier. Sauf que l'expérience, ça ne rime pas forcément avec le beau jeu. Et des fois, d'avoir un peu de naïveté, un peu d'insouciance dans une équipe, ça apporte du bonheur. L'équipe de France qui était extrêmement bien en place, qui a maîtrisé son sujet de bout en bout. Même si on a eu peur sur la FEM avec cette remontée du Pays de Galles. Il y a sûrement deux mois, on perdait ce match. Mais aujourd'hui, le fait est qu'on les gagne. Contre l'Angleterre, contre le Pays de Galles, ça tourne notre faveur. Donc on va en profiter. On est bien lancé pour faire le Grand HLM. On se déplace en Écosse et on reçoit en Irlande. Deux équipes qui sont en difficulté. Alors, laissez-nous rêver.